Nous attendons qu'il livre ses complices. La justice sera faite. Aurélie nous fait de nouvelles révélations sur l'affaire Hervé Bobda. Il laisse un message aux influenceuses, vendeuses de rêves. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bobda, d'ailleurs, Bobda, c'est en face de notre maison, Afrique Construction. Quand on parle de Bobda, on parle de la société du père qui est en face. Là où on sort avec le ciment, là où est le... Les gens qui portent le ciment, il est fait. Au départ, tu as supporté chéri, pépé, si tu sais, vous êtes toujours comme ça en train de crucifier. Je n'ai jamais supporté. J'ai encouragé les victimes à porter plainte. On l'a capturé. J'ai encouragé les victimes. Pourquoi vous comprenez toujours à gauche ? Pourquoi tu veux d'activer la haine contre moi ? Tu as suivi le livre. J'ai demandé aux victimes d'encourager, de porter plainte et de dire qu'il n'est rien au Cameroun. Qu'on arrête toujours de dire qu'il est trop fort, on ne peut rien lui faire. Il n'y a personne au Cameroun qui aime tout charme. Je me suis pris l'exemple des personnes qui se croyaient à la place du président de la République qui croupit en condengue aujourd'hui. Tu ne peux pas me dire que j'ai supporté. Encouragé. Tu sais, des fois, tu dois montrer à ton agresseur que tu n'as pas peur de lui. Tu dois tout montrer à l'agresseur que tu n'as pas peur. Parce que ton agresseur, ton agresseur, il joue sur ta psychologie. Si tu montres déjà à l'agresseur que tu as peur, tu sais que tu m'aimes même avant qu'il n'était tu. C'est pour ça que j'ai dit et j'ai persisté encore en disant qu'il n'est rien du tout. Le Cameroun ne l'appartient pas. Il n'est pas plus puissant que les autorités. C'est ce que j'ai dit. Hein chéri, comment tu peux dire que j'ai supporté ? Parce qu'il fallait absolument qu'il ait dit que stop au bas. Ah non, je n'ai pas dit, vous lui dites stop au bas parce que je ne voulais pas mettre les accusations comme ça. Il fallait que les victimes portaient plein. Et c'est grâce à nous tous que les victimes ont eu le courage de porter plein contre ce messieurs. Maintenant, les faits qu'on l'a arrêté, maintenant, il y aura des enquêtes. On fait confiance aux autorités de notre pays, on fait confiance à la justice de notre pays et la justice fera son travail. Je n'ai jamais supporté. Je ne peux pas supporter un agresseur. Non, jamais de l'avis. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent en disant qu'on aimerait intervenir, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je leur ai dit qu'attendez, quand je serai tranquille, vous allez pouvoir parler autrement. Je ne suis pas obligé de parler comme les autres. Je ne suis pas obligé directement de commencer à accuser. Je suis qui pour accuser? Je suis qui pour juger? Écoutez souvent les cœurs. Je vous ai dit que désormais, je ne peux pas venir aujourd'hui. Je suis un personnage public. Je ne peux pas venir directement. Je commence à supporter comme ça. Non, j'ai encouragé les victimes. J'ai pris l'exemple des personnes qui se croyaient intouchables dans ce Cameroun. Des personnes qui disaient que tu sais qui je suis. Au Cameroun, on ne dit plus que tu sais qui je suis. J'ai pris l'exemple pour des personnes qui se croyaient intouchables. Pour des personnes qui disaient être en contact direct avec le président de la République. Et c'est ici que nous avons découvert que ces personnes-là étaient comme nous. Ils n'avaient aucun contact des problèmes. Avoir l'argent, l'argent n'achète pas tous les cœurs. L'argent, c'est le pouvoir. Mais à un moment donné, même quand tu es milliardaire, parfois tu as des problèmes, tu es la chaîne même par tes collaborateurs. Aujourd'hui, nous attendons. Si ce monsieur a été arrêté, nous attendons que la justice soit faite. Nous attendons qu'il livre ses complices. La justice sera faite. Mais s'il est coupable, il va payer dans ce Cameroun. Son père n'est pas lui. Vous savez, il ne faut pas toujours dire que c'est l'enfant du riche, c'est l'enfant du bonbon. Le père a travaillé. Il a laissé l'héritage. Il y a les enfants qui dépensent l'argent de leurs parents sans savoir comment les parents ont travaillé cet argent-là. Ma femme ne mange jamais. La reine ne mange jamais. La paix des éternations ne mange jamais. J'ai déjà été, j'ai déjà eu une tentative d'agression. Je suis femme, j'étais victime. J'étais victime quand j'avais, quand j'avais 14 ans. Je partais à la source, à Biémasi, la maître chérie. Gros bisous. Alors moi, j'étais victime, je ne peux pas encourager. J'ai failli parce que tentative d'agression et être agressé, c'est deux choses différentes. Moi, j'étais victime, j'avais 14 ans. Et le jour-là, je n'avais pas, je n'avais pas pu user l'eau parce que ce jour-là, c'est moi qui allais pu user de l'eau. Vous connaissez la tétuquesse. Je n'ai pas été pu user l'eau. Et quand ma mère est rentrée, vous connaissez les mamans au pays, elle m'a dit qu'elle, quand ma mère est rentrée, elle m'a dit qu'il n'y a pas de loi, elle me laisse la vie, il n'y a même pas une goutte d'eau. Elle m'a dit que les autres ont dit que c'est moi qui devais user l'eau, alors que c'est moi qui devais user l'eau. Effectivement, elle n'est pas pu user. Elle m'a dit que tu vas me user l'eau à la source tout dessus. Je ne discute pas quand je veux user l'eau. Et à cette époque-là, vous connaissez qu'à démarrer beaucoup les champs de maïs, j'étais en train d'aller à la source, quelqu'un est sorti du champ, peut-être quelqu'un qui partait plus aussi de l'eau, la nuit, pourquoi c'est qu'à la source le soir, il y a des gens qui vont se la faire même là-bas, il y avait les champs de maïs, il était peut-être 19h19 en Afrique, c'est la nuit, alors le gars, peut-être il me suivait, il me calculait, le gars, il est souvent sorti m'appuyé, il a failli m'appuyer. Je me mets tout ça, mais je l'ai mordu. Je vous rappelle que c'est vieux jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai mordu mon agresseur, mais quand je suis rentré à la maison, je suis venu, je n'avais pas d'eau, mais j'avais la boue sur moi. J'avais la boue sur moi, et ma mère, elle m'a vu, je pleurais, elle me dit que tu n'as pas. Et je n'avais pas l'eau, elle a dit que pourquoi, mais je n'ai pas voulu dire, vous savez qu'en Afrique, il y a des choses que tu n'as pas envie de dire, tu vois. Donc, aujourd'hui, vous ne devez pas avoir peur de dénoncer votre agresseur. Parfois, l'agresseur peut même être le show de votre, d'une soeur. Parce qu'en Afrique, les Africains cachent trop de choses. Vous savez qu'ici, l'enfant est éduqué de tes soins. Si le parent lave l'enfant, c'est un âge, l'enfant dit qu'elle a touché, nénette, il a touché comme ça, on va comprendre. Mais en Afrique, c'est tellement tabou, et beaucoup de personnes se font vivre, même dans les familles. Pas les onglos, pas les tontons, pas les amis, pas plein de gens. Parce qu'en Afrique, on a toujours peur de dénoncer, on s'est dit que si tu dénonces, ça serait comme si tu as détruit toute une famille. Alors que tu as le droit de dénoncer ton agresseur, et vous avez grandi avec cette éducation. Voilà pourquoi les filles, c'est-à-dire qu'on a été agressé, mais c'est-à-dire qu'ils ont été agressé, les cœurs. Certains ont été agressés, et certains n'ont pas été agressés. Comment tu peux t'élever, tu pars ? Bref, si je n'ai pas le savoir, ça vous a été dit que, il faut qu'on parle à ces jeunes filles-là. Il faut qu'on a ces jeunes filles-là, qui ont les longs yeux, qui ne veulent pas travailler. Qui ne veulent pas, tu en peux pas comprendre comment une jeune fille de 17 ans, une jeune fille de 18 ans. Elle se lève et pas chez un homme. Elle ne met la septembre qu'elle va donner son derrière. Ce n'est pas possible. Sous prétexte qu'on va lui donner 50 000. Regardez à l'heure que je suis, regardez comment je suis assise là, parce que je travaille. Je travaille là, là je suis au bureau. Vous ne voulez pas travailler, vous voulez l'argent facile. Vous ne voulez rien faire. En tout cas, je n'ai jamais vendu le rêve. Donc on commence à donner la liste des vendeuses de rêve là-bas. Vous-même, vous avez vu quand même aujourd'hui. On a attrapé d'autres trucs qui font les photos, copier-coller, on vient vous couper ça. Vous aimez que ça ? Tant que l'on ne dit qu'elle n'est pas manger au tournoi, vous dites que j'aime trop le tournoi. Comment je vais quitter dans le luxe ? Quel luxe je vais trouver en Afrique qu'il n'y a pas ici ? Mais c'est normal que j'arrive en Afrique. Magalama Bobéchou, c'est normal que j'arrive en Afrique. J'ai envie d'aller manger chez la maman qui vend en bas de l'arbre. C'est normal que je vais manger le tournoi d'eau. Pourquoi vous voulez absolument ? C'est vous, c'est vous qui voulez ça. C'est vous qui nous regardez. C'est vous qui nous poussez aussi à vous mentir. Elle est dans le luxe et dort dans les 5 étoiles. Je vous rappelle ici que la dernière fois que j'étais au Cameroun, j'ai été dormi au Hilton. Je vous assure que j'ai abandonné les nuités là-bas. Parce que j'ai été traumatisé par le tapis du couloir qui avait des tâches. Mais je n'ai pas bien dormi, j'étais perturbé. J'étais perturbé par le tapis. J'étais dans une suite. Mais j'ai laissé les autres un jour pour aller dormir dans un hôtel lambda. Non-même. Et être à l'aise. Je vous assure que je tournais dans le lit. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Je m'ai demandé que mettez-moi la clim. Je ne sais pas. Le jour où je suis parti une occasion, on avait les amis à moi. On est parti à l'hôtel et tout. Comme c'était une suite et tout. J'ai dit, on peut rester à l'hôtel. Il n'y a pas de problème. Vous restez là. Moi, je vais dans la chambre. Il y a le salon. Vous restez là et tout. Je t'avais des amis. Mais je n'arrivais pas à dormir. Mais quand c'est moi, Flore, de lui. Oh, tu ne peux pas aller dormir dans les grands hôtels. On commence à me citer qu'un grand hôtel. Il n'y a pas qu'un grand hôtel en Afrique qui dépasse les hôtels d'ici. Ou bien les hôtels aux Etats-Unis. Par exemple. À Dubaï. À Singapour où j'étais à Londres. Partout où je vais. Respectez le mode de vie de chaque personne. Voilà pourquoi certaines personnes viennent vous mentir sur les réseaux sociaux et copient les photos des choses qui sont des gens en poste. À l'époque, il y a de ça à 10 ans quand je suis arrivé à Monaco. Je suis rentré vous dire à l'époque, vous ne connaissez même pas qu'il y avait les faussats. Les gens croyaient que c'était des vrais. Je suis la seule blogueuse qui ne ment jamais et qui ne vend pas le rêve. Je suis la seule blogueuse qui sait que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et qui ne vend pas le rêve. Je n'ai jamais vendu le rêve et moi, je ne mange jamais. Regardez comment vos soeurs blogueuses souffrent. Regardez comment elles souffrent. Ça, c'est de la souffrance. Tu peux mentir. Vous savez, mentir aux gens, mentir à l'opinion. C'est vivre dans un truc que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un gros mensonge. Et c'est vous qui poussez à mentir. C'est vous là. Quelqu'un achète son habit peut-être à 30 euros. Il faut qu'on fabrique les factures pour mettre que la personne achète à 500 euros. Vous pensez que c'est parce que tu achètes l'habit à 500 euros que ça te va ? Non. C'est pas parce que ça coûte cher que ça te va, bien sûr, désolé. Je vous ai dénoncé les vendeuses de rêve là depuis. Avant que les réseaux sociaux n'existent, je suis venu vous dire qu'elles. J'ai découvert les gars là à Monaco. J'ai commencé à vous dire qu'elles ne vivent pas d'abord. Elles ne vivent pas à Monaco. J'ai dit que les filles n'habitent pas à Monaco. Vous avez dit que je suis jalouse. J'ai dit qu'elles vivent dans les petits villages en France là. Elles travaillent seulement pour aller se chercher à Monaco. Et que les yachts, où elles se filment là, ce n'est pas leur yacht. Je ne vous ai pas dit c'est ici. Vous avez dit que non, Flore de Lille, tu es jalouse de tes soeurs. Elles sont où aujourd'hui ? Elles le vendent depuis les rêves. Quelqu'un qui tape papier à 10 AMS, comment ça peut se faire ? Comment ça peut se faire alors que le Watt même qui a des moyens n'a même pas 5 AMS ? Quelle lit qui coûte 14 000 euros ? J'ai su le prix du sac quand je suis parti à Singapour. On m'a insulté alors que les filles là, elles achetaient déjà en Chine avec les cartons depuis à 200 euros, 150 euros. Vous avez dit que je mentais. Oh, elle est jalouse. Une personne montée dans le bateau. Je suis même partie en Corse, à Porto Vico. Je vous ai dit que mais la Corse, Porto Vico, j'ai voyagé, j'ai tourné, vous montrez, il n'y avait que regarder. Il n'y avait que regarder son outil. Toutes les filles, la portée disparue. Quelqu'un mange tout ses dos, les faux trucs, ça existe. Vous avez dit que non, ce n'est pas vrai. Donc c'est vous aussi, vous êtes la cause de tout ça. C'est vous qui commentez là, vous les fans aussi. C'est vous aussi qui nous poussez, qui poussez vos blogueuses là à mentir. Beaucoup aussi ont dit qu'elles étaient mariées, alors qu'elles étaient les voleuses de mariée. Je vous ai dit que beaucoup ont même doté les gars. Elles ont doté les gars ici dehors. Vous avez dit que non. Je vous ai dit que les filles là, d'autres les ont. Je ne peux encore accepter qu'elles aient doté. Qu'elles dotent avec l'argent. Aujourd'hui, on nous parle qu'il y a quelqu'un. Vous connaissez, il y a pire que ça. Si on pouvait arrêter toutes ces personnes-là, entrefait quelque chose volontairement, vous savez qu'on a plus d'argent, on a aussi beaucoup de vis. On a aussi beaucoup de vis. Plus on a de l'argent, plus on a de vis, plus on a envie de tester certains trucs, plus on a envie de faire certaines choses. Plus on a envie de taper long cou. D'autres veulent fumer, d'autres veulent taper long cou, d'autres veulent tester plein de choses. Mais quelqu'un qui va volontairement faire, quelqu'un qui se lève est pas fait parce que pour l'amour de l'argent, il y a les gens qui se lèvent ou pour aller faire volontairement. Il n'y a rien de là-bas que ces gens-là peuvent faire, qu'on n'a jamais entendu. Mais nous condamnons l'agression. La femme ne doit pas être violentée. On ne sort pas l'arme comme ça devant les gens. Là, c'est quelque chose qui fait peur. On ne peut pas marcher avec la même si les gens ont permis de port d'arme. C'est pour se protéger. Ce n'est pas pour faire peur à la population. On condamne l'agression, bien sûr. Et que ces personnes soient vraiment, c'est que les enquêtes. Parce qu'on dit que le coup est monté. On met tout, on se dit que peut-être, mais si il savait que c'est vrai, il doit payer. Et pas seulement payer seul, il doit dénoncer ses complices. Et si vous sentez que vous avez été agressé, vous pouvez continuer à porter plate. Sur plusieurs cas, tu n'es pas du côté du peuple, comme sur ce cas de Boba, tu n'as jamais été du côté du peuple. C'est juste que ceux qui te supportent sont trop fans. Et ferme les yeux sur ce que tu fais, croyant que ça te fait avancer, mais ça ne te fait pas avancer. Parce que quand tu viens, tu ne connais pas les ténants et les aboutissants d'un problème. Tu commences à dire, non, on retire le nom de Nathalie Kowa, tu bois le caddie de Nathalie Kowa, tu ne connais pas. Est-ce que c'était un live pour parler de Nathalie Kowa ? Elle a déjà fait que vous avez raison. Le passé nous rattrape toujours. Ce qu'on a fait dans le passé, on ne doit pas le faire. Nous sommes tous les gens, on a tous commis des erreurs dans nos vies. Ils règlent un problème, si les humains sont là pour régler un problème, et que les victimes ne vont pas empêcher les victimes que ne parlaient pas. Toutes les victimes ont le droit de le dire. Il y a des victimes aussi qui, regarde, tu sais, les faux témoignages empêchent les vrais témoignages. Il y a des victimes, il y a des personnes qui ont dit la victime, il y a aussi des personnes qui ont extrapolé, qui ont menti. Il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui ont menti. Il y a des gens qui mentent empêchent ceux qui doivent vraiment parler de venir s'exprimer. Il faut donner, il faut laisser la parole aux vraies victimes. Comment connaître les vraies victimes et comment est-ce que vous connaissez que d'autres membres ? Je vais prendre un exemple. Le jour, la fille qui a dit que les astigots sont sortis dans ces faits, moi j'ai dit qu'elle mentait. C'est moi, c'est moi qui pense comme ça. C'est ton ressenti, non ? Et moi, c'est le commentaire qui m'a le plus fait toucher, c'est même grâce à cela que j'ai cru. Donc tu vois que c'est ton ressenti et ton ressenti c'est plutôt à toi seul. Tu peux donner, tu donnes ton avis, mais tu ne dis pas que non, c'est tous menteux. C'est pas parce qu'une personne a dit... Le jour-là, j'ai reconnu la voix d'un petit qui venait d'arriver en fait, qu'un connex qui fait les directs sur Facebook. J'ai dit que le petit là, zéro. J'ai dit aussi que, j'ai dit, deux personnes m'ont fait douter. J'ai dit, la fille qui a dit que les toumous sont sortis dans son couetou, et ses parents l'ont donné la soignée. Excuse-moi, tu es jeune fille, les toumous sortis dans tes côtés, tes parents vivent, une fille à l'institut, tu ne vas pas prendre tes parents à aller devant son institut ? Tu penses que tes parents peuvent l'essayer ? Mais vous pensez que c'est comme si on connaît le Cameroun, il n'y a aucune loi au Cameroun. Même vous qui restez, c'est parce que vous dites que oui, il y a la loi, parce que vous vous protégez vous-même, mais au fond de vous, vous savez qu'il n'y a aucune loi. C'est la loi du plus fort. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir, qu'un riche comme Peter Bob Dacdjeng, qui te fait un truc, tu peux venir une place. Si ce n'est pas une justice populaire, ou bien un lèvement, même rien que je m'entends ne pouvait pas, c'est parce que le monde entier s'est levé. Parce que si on connaît le Cameroun, si ce n'est pas un truc que ça lève, le monde entier s'est... Oui, Dieu l'a vendu, c'est arrivé. Mais maintenant, nous, on veut que ça prenne les complices aussi. Et vous, vous protégez les complices. Comme le petit que tu dis qu'il est dans les directs sur Facebook, c'est un complice, il faut qu'il assume. On ne doit pas protéger. Tu parles de qui ? Je ne connais pas son nom, un petit pédé qui a vendu ses amis à Popda. C'est lui que tu comptais toujours protéger. C'est qui comme ça ? Mais donne le nom, tu me parles de qui a vendu ses amis, c'est qui ? Il parle beaucoup avec les Aïcha, je ne sais pas son nom. Mais il était dans ton dié la dernière fois. Oui, il était dans ton dié la dernière fois. Mais attends, tu es sérieux. Tu penses que parce que quelqu'un en Europe, il est trop caché. Tu sais que le problème de Popda, ici, il y a des complices en Pégon, on va les prendre. C'est pas parce qu'ils sont en Europe. Oui, même Nathalie Koua, il faut qu'on le prenne. Papa, je vais te poser une question. Tu as quel problème avec Nathalie ? Non, je demande seulement de toi à moi. Tu as quel problème avec elle ? Moi, je n'ai pas un problème avec elle. Je n'ai aucun problème. J'ai un problème que si c'est vrai que ce qu'elle a fait, c'est vrai qu'elle subit. Ok, d'accord, tu viens d'employer que si. C'est la même chose que j'ai. Ok, ok, tu dis bien si. Oui, j'ai dit. Quand tout le monde dit si, 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 c'est normal, si. C'est normal, non ? Oui. Si, c'est vrai. Quand tout le monde est contre, chacun va crier. Mais pour le moment, on n'a pas encore déterminé, on n'a pas encore déterminé les accusations sur elle. Donc, je pense qu'il faut attendre que la justice fasse son travail. Oui, c'est comme ça qu'on, oui, parler comme ça, c'est bon. Mais je sais que si, à la fois, je suis, ça va faire son travail et beaucoup de personnes seront déçues de la vérité. Non, on ne sera pas déçue. Comment on sera déçue ? Comment on sera déçue ? Comment tu dis que les gens seront déçus de la vérité ? Donc, pour le moment, dans ta tête, tu penses que ce n'est pas dans la vérité. Ne quitte pas, ne fure pas. Quand tu dis que, quand les gens sauront que c'est dans, pour toi, ce n'est pas la vérité. Pour moi, c'est que les témoignages, 20 personnes ne peuvent pas témoigner contre une personne sans qu'il n'y ait Anguille-sur-Rouge. Tu dis Anguille-sur-Rouge, Anguille-sur-Rouge veut dire quelque chose qu'on n'est pas sûr. C'est ça qu'il dit, c'est la définition d'Anguille-sur-Rouge. Un mensonge est composé d'un peu de vérité. Oui, un mensonge est composé d'un peu de vérité, mais il faut détecter plutôt la vérité. C'est la vérité qu'on cherche. Voilà, c'est ça qu'ils disent. L'autre vérité là va sortir. Beaucoup de personnes seront déçues de cette vérité. Mais on sera déçus pourquoi ? Quand ils étaient dans les choses de Nia, c'était bon à eux, non ? Donc c'est bon, Angata. Mais toi, tu es sûr que toi-même, tu double de ta pensée. Toi, d'abord, tu ne veux pas que la vérité passe. Tu ne veux pas d'abord, toi d'abord, premièrement, tu ne veux pas que la vérité se joue parce que tu dis, elle a déjà trop subi. On s'en fout du passé, de tout un chacun. Si ça revient, ça revient. Ce n'est pas parce que tu as tué les gens. Il y a les jugements qui se font après 50 ans. Après 100 ans, les gens ne vivent même plus. Il y a même les viols qui se font après 30 ans. Oui. Comment on peut aussi aller condamner la personne ? Il n'y a pas de problème. Papa, c'est-à-dire que quand je vois ta rage, je dis c'est mal que, hé, tu as un victime. Tu as quelqu'un de proche de toi qui a été victime. Non, j'ai personne qui a été victime. Mais moi, je soutiens les victimes. J'ai personne qui a été victime. Non, tout ça, nous soutenons les victimes. Tu comprends ? Il y a des que nous tous, moi, je soutiens les victimes. Pourquoi j'ai dit que la personne qui est victime, même si tu peux porter plainte par procuration, que les victimes, il faut encourager à les porter plainte. Il ne faut pas seulement s'asseoir et dire On n'a pas dit qu'il est fort. On a dit, on connaît le Cameroun. Il faut sécuriser les victimes pour que les victimes puissent porter plainte. Parce qu'on connaît... Il y a aussi des sacrifiés. Vous pensez qu'il y a un vrai sacrifié qu'on a violé, ça a duré comme ça. Lui-même, il devait se rendre justice. Ça veut dire que parmi eux, il n'y a pas eu de sacrifiés. Ce qui veut dire que ceux-là sont les gens qu'il faut leur rassurer pour qu'ils puissent porter plainte. La ministre de la Condition Féminine a rassuré. Il y a des avocats qui sont là gratuitement. Tu veux qu'on rassure encore de quel côté ? Il y a même 300 personnes qui viennent déclarer que voilà, voilà, ils viennent porter plainte. Tu ne penses pas qu'ils puissent tuer 100 personnes ? Le problème, c'est que toi, tu penses que nous sommes les Westaf, les Ivoiriens, les Westaf en général, que les Westaf se réunissent constamment pour un problème au même moment. Au Cameroun, personne ne peut se réunir parce que chacun veut d'abord qu'une personne part devant. C'est ça d'abord le problème. Et l'avocat, quand tu dis que l'avocat ne rassure rien. La ministre ne rassure rien parce qu'elle écrit le communiqué chez elle. Elle avait ses gardes du corps. C'est toi qui peux au commissariat. Tu ne le fais pas toi. C'est déjà bien qu'elle est même d'avoir écrit. Tu ne le fais pas toi papa. Tu ne le fais pas toi papa. Tu veux qu'elle aille porter plainte à la place des victimes alors que ce sont les victimes. C'est que si une victime parvient à se présenter pour porter plainte, on se rassure qu'il doit vivre, il doit rester où il sera en sécurité. Il doit rester où il sera en sécurité parce que l'avocat va venir, l'avocat va finir, le victime serait où ? Le victime serait dans sa propre maison. Oui, mais pour porter la victime, il faut qu'on sache vraiment si la victime, parce qu'il y a aussi les personnes qui ont besoin qu'on le loge, qu'on le loge, qu'on le loge, qu'on le loge, Tu sais tout ce qu'il y a en Afrique. Les gens sont capables de tout. Tu es d'accord avec moi, non ? On va pas quand même dire qu'on le loge, on mange bien. Tout le monde mange avant de dormir. Même si c'est quand même dans les soukatsis, les gens mangent. Donc c'est un débat qu'il ne faut pas trop prononcer pour la nourriture. Au minimum, personne ne peut manquer manger même un beignet de 25 avant de dormir, que ce soit à Douala, que ce soit partout. Non, ce qui est sur le côté de victime, beaucoup ne portent pas plainte parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. C'est le tantisant comme ça que tu décourages les gens ? Mais je décourage, donc tu veux que moi j'encourage les gens à aller mourir ? Ah, vous voyez alors ? C'est-à-dire que toi tu n'encourages pas à porter plainte, mais tu veux que justice soit faite ? J'encourage à ce qu'on leur crée une position de sécurité pour tous. Oui. Parce que je connais le pays, je suis camerounais de ça, je connais le pays et je ne peux pas encourager mon frère même s'il est en sécurité sans connaître comment est-ce qu'il va faire pour la suite. Donc pour toi, tu ne veux pas que la victime soit te plaît, mais tu veux la justice. Pour moi ? Oui. Même le militaire que tu peux aller porter plainte chez lui, puisqu'il marche les militaires, tu peux te trouver chez un militaire que tu peux porter plainte chez lui et c'est lui qui te tue même. Nous tous on connaît le Cameroun, ne faites pas comme si... Vous avez écouté dans cette vidéo Flo Delil qui revient sur l'affaire Hervé Pogda et interpellé par une internaute qui l'accusait de n'avoir pas pris la position des victimes. Flo Delil se défend en nous expliquant qu'elle ne pouvait pas prendre position sans preuve. Elle a plutôt demandé aux victimes d'aller porter plainte car pour elle, personne n'est au-dessus de la loi au Cameroun. Flo Delil dans cette vidéo indexe les femmes qui vendent le rêve sur les réseaux sociaux pourtant elles ne sont rien dans la vie réelle. Flo Delil persiste et témoigne qu'elle ne peut pas laisser les gens se livrer contre Nathalie Koua que les révélations qui ont été faites sur le nom de Nathalie Koua selon elles sont fausses. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A la prochaine.